Alors, que faut-il pour bien communiquer ? Que faut-il pour arriver à se faire comprendre à l'écrit ou à l'oral ? Si j'écris ce mot, vous voyez comme information le graphisme du mot. Vous voyez comment ça s'écrit. C'est le premier élément. Maintenant, pour le lire à haute voix, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de savoir comment ça se prononce. « Table » c'est le deuxième élément. Et ça ne suffit pas. Alors, je sais que depuis que j'ai écrit le mot, vous l'avez lu, vous savez ce que c'est, vous l'avez compris. C'est le troisième élément. C'est le sens du mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, en résumé, on a besoin de trois choses. On a besoin de savoir comment ça s'écrit. On a besoin de savoir comment ça se prononce. Et on a besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quel est son sens ? Tout ça, ce sont les trois éléments du symbole. Alors, on a besoin de ces trois choses. Et on a besoin de quelque chose de plus. qui est implicite ici, mais qui mérite d'être soulignée. On a besoin que ces trois choses soient reliées. Par exemple, regardez ce nuage. Forcément, un jour ou l'autre, en vous promenant, vous avez déjà vu ce nuage. Si vous écoutez la météo, à la radio ou à la télé, vous avez forcément entendu parler de cumulonimbus. Par contre, peut-être que vous n'avez jamais fait le lien entre les deux. Et donc, de ne pas avoir le lien empêche d'avoir la maîtrise du mot, empêche la vraie connaissance du symbole. Alors, ça peut se produire aussi avec un enfant qui lirait, par exemple, le mot paquebot, qui a déjà vu un paquebot et qui ne savait pas que ça s'appelait un paquebot. Le lien n'était pas fait. Et donc, l'enfant ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de lire. Alors, voyons maintenant ce qui se passe quand on lit. Supposons qu'un enfant qui apprend à lire tombe sur un mot qu'il n'a jamais vu écrit. S'il est suffisamment à l'aise avec les sons, il va pouvoir, à partir des lettres du mot, reconstituer les phonèmes et, à partir des phonèmes, reconstituer le son du mot. Et à partir du son du mot, si c'est un mot qu'il a déjà entendu, il va pouvoir retrouver le sens. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec un enfant qui est beaucoup plus à l'aise avec les images et moins à l'aise avec le son ? Il risque d'avoir du mal à reconstituer le son du mot. Et donc, sans le son du mot et sans le graphisme du mot, impossible pour lui de retrouver le sens du mot. Mais donc, impossible de comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est l'une des causes de la dyslexie, c'est l'une des difficultés, le fait de ne pas arriver à faire le lien entre les trois éléments du symbole. Le son, le graphisme et le sens. Alors, j'ai une autre question. Si je vous parle de table, de verre, de voiture, d'éléphant, de pyramide, je pense que pour chacun de ces mots, vous avez eu des images. Maintenant, si je vous parle de jeu, et, peut-être, toujours, c'est, c'est, il est vraisemblable que vous ayez plus de mal à vous faire des images avec ces derniers mots. Alors, pour la plupart des gens, ça ne pose pas trop de problèmes, parce qu'en fait, on a une sorte de compréhension fortement inconsciente du mot, et donc, une compréhension de quel est le sens du mot. Par contre, pour quelqu'un qui réfléchit essentiellement en images, pas d'image, ça veut dire pas de sens. Et quand on regarde les statistiques d'utilisation des mots dans la langue française, les 200 mots les plus utilisés sont quasiment tous des mots qui n'ont pas d'image. Et si on regardait une phrase prise au hasard, environ un mot sur deux est un mot qui n'a pas d'image. Donc, les mots les plus fréquents, ceux qui sont le plus utilisés, sont ceux qui posent le plus de problèmes à des gens qui pensent en images. Alors, la solution, c'est très simple, au moins en théorie. C'est-à-dire qu'on va associer une image au mot, donc associer le sens du mot, le son du mot et le graphisme du mot. En théorie, c'est très simple, en pratique, ça demande beaucoup d'habileté pour arriver à détecter à quel endroit il y a un problème et arriver à le corriger. C'est pour ça que je fais des stages individuels, pour pouvoir m'adapter précisément à chaque cas particulier, à chaque histoire. Et voilà pourquoi je fais des stages qui durent une semaine, parce que ça donne le temps au sujet d'arriver à maîtriser cette technique et d'utiliser ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire de penser en images. Voilà, merci et à très bientôt !